Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 10 avril pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la Bourse au quotidien et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera « Déjà 25% repris, plus que 15% à gagner ». Ça peut paraître un gag, mais non, il y a des stratèges renommés sur la place de Paris qui estiment que maintenant qu'on a bien monté, le potentiel de gain se réduit. Et il ne serait plus que de 15% avant que l'on marque une petite pause dans ce vaste système où pile ça monte et ça consolide à l'horizontale. Oui, ceux qui n'ont pas vu les 25% que nous avons engrangé en début d'année, qui n'avaient d'ailleurs même pas imaginé qu'on puisse en prendre ne serait-ce que plus 10, nous expliquent qu'aujourd'hui, après 16% de hausse à Paris, 25% sur le Nasdaq, on a encore un potentiel de 10 à 15% supplémentaire. Ben oui, quand on est le dernier à acheter, il faut évidemment se fixer des objectifs qui soient mobilisateurs, en tout cas qui justifient qu'on prenne autant de risques. Oui, j'achète maintenant, c'est vrai, mais il y a encore 10 ou 15% à gagner. Bon, quand on en est là, généralement, c'est que le marché est sur le point de se retourner, d'autant que l'on aborde à Paris une importante résistance dont je vous parlais déjà hier. On l'a en fait bien testé juste après que j'ai enregistré. L'indice CAC 40 Global Return a inscrit hier un nouveau plus haut annuel au-delà des 14 480. C'est à 0,6% près l'équivalent de son record historique absolu du 22 mai 2018. Et c'était une réédition du sommet du 3 octobre 2018. Mais on vous explique que le CAC 40, lui, a encore tellement de terrain à reprendre. Figurez-vous, nous ne sommes qu'à 5 450, alors qu'il avait culminé l'année dernière à 5 650. Et qu'un sommet étant fait pour être dépassé, une fois qu'on aura franchi très bientôt les 5 650, on ira chercher les 6000 qui nous tendent les bras. Oui, il va peut-être falloir les allonger un peu les bras parce que les trimestriels vont commencer à tomber après-demain. On aura les résultats de Wells Fargo, de JP Morgan qui vont ouvrir le bal des trimestriels. Et là, les entreprises ne peuvent plus racheter leurs titres pendant environ un bon mois. Donc on ne peut plus compter maintenant que sur le verbe magique des banques centrales pour nous tirer plus haut. Et M. Draghi, qui va prendre la parole aujourd'hui, car la réunion de la politique monétaire est avancée, va-t-il tenir un discours ultra-accommodant destiné à faire remonter les indices boursiers, qui ont déjà repris donc 16% à Paris et plus de 20% sur les planchers. Si jamais M. Draghi se livrait à ce genre d'exercice, quelles seraient alors ses munitions au cas où les marchés connaîtraient un épisode de correction ? Il n'aurait absolument plus rien dans la musette. Ou alors si, il n'y a plus qu'à remettre en œuvre un quantitative easing. Et autant à ce moment-là, l'avouer, on va vers une récession. Et les banques centrales se sont fixées comme objectif que les cycles économiques soient désormais plats, voire sur une pente légèrement ascendante. Mais à ce moment-là, on n'est plus dans une économie de marché. On est dans une économie strictement soviétique où la Banque centrale et le Soviet suprême décident que les taux seront éternellement à zéro et que les lois du marché ne s'appliquent pas. Une des premières lois du marché étant que plus on emprunte, plus on est à risque, plus les taux doivent être élevés pour rémunérer ce risque. Aujourd'hui, plus on s'endette, moins il y a de rémunération. C'est donc l'illustration du risque sans rendement. Et le CAC 40 revenu à 14 700 points, quel est son rendement ? Il sera simplement de 25% inférieur à ce qu'il était à l'automne dernier lorsqu'on avait battu le précédent record. Tout simplement parce que la croissance est revue à la baisse de 25 à 30% par rapport aux projections que l'on faisait l'automne dernier. Et les bénéfices des entreprises ont été revus et encore revus à la baisse. Donc on sera au minimum 7,5% en dessous des résultats du quatrième trimestre. Et certains rêvent que nous nous situions bientôt 7,5% au-dessus des précédents records historiques. Sans l'appui des rachats de titres par les entreprises, oui, vraiment, il y en a qui croient au miracle. Alors du miracle, il n'y en aura pas pour nos fidèles abonnés. Parce que là, le jeu concours va consister en un tirage au sort pour offrir des abonnements, par exemple, ou d'autres lots. Et pour le 10 000e abonné à notre chaîne YouTube, il y aura aussi un beau cadeau. Là, c'est le hasard qui, évidemment, fera bien les choses pour le gagnant. Nous vous expliquerons donc précisément comment participer dans une toute prochaine édition quotidienne. Sous-titrage Société Radio-Canada